Très bien. Bon, tout le monde me voit, tout le monde m'entend, et moi j'imagine que je vous vois tous. Et je suis très heureuse d'être connectée avec vous aujourd'hui, ce jour du mois d'avril, le jour du printemps. Désormais, on est en pleine printemps, le temps de rénovation, le temps de changement. Et j'espère du fond du cœur que le confinement sera fini et on va tous se retrouver, nous retrouver ensemble pour partager les connaissances, juste pour s'embrasser, pour partager un repas légère et pour échanger. En tout cas, les changements sont éminents et d'autre part, il faut bien pouvoir s'adapter aux changements. Parce que notre organisme, il a les capacités incroyables d'adaptation. Et cette capacité d'adaptation, il faut solliciter actuellement pour nous permettre de traverser les moments de changement. Les moments un peu comme le sable mouvant, quand on passe d'un bord de la rivière vers l'autre bord de la rivière. On est déjà parti d'un bord, on n'est pas attiré encore à l'autre. Donc, on est dans la période de transition. De point de vue d'acupuncture, la période de transition, il est associé avec le fonctionnement du foie et le vésicule bulaire. Le foie et le vésicule bulaire, en tant qu'organe, c'est le système digestif, mais aussi un grand système de detoxification. C'est le foie qui doit sécréter toutes les substances, les enzymes, les substances actives qui vont nous permettre d'évacuer les toxines. Et d'autre part, sécréter les autres substances qui vont nous protéger, vont protéger nos barrières et avant tout les mucoses, les premières barrières de contact avec l'environnement qui couvrent toutes les voies respiratoires. De point de vue psychologique, le vésicule bulaire était toujours associé avec un général de la guerre. La capacité de prendre les décisions est rapidement passée à l'action. Le foie aussi est responsable de notre mémoire. Utiliser la mémoire du passé, parce qu'on a vécu déjà le printemps, plein de printemps. Donc, utiliser cette mémoire que nous avons acquis, les capacités d'adaptation à acquis pendant toutes ces années et tous les printemps que nous avons déjà vécu, pour les utiliser aujourd'hui avec plus de facilité. Vous avez vu déjà que la période du printemps n'est pas stable. Avec les giboulées du printemps, les hauts et les bas de température, les courants du vent et puis la calmie, un coup de pluie, un coup d'orage, l'électricité dans l'air. Et une heure plus tard, on se trouve entouré du soleil et le ciel est parfaitement bleu. Est-ce qu'on va blâmer le ciel pour l'intempérie d'hier ? Même si hier, il y avait un ouragan, une tempête, si on avait froid, on était pris de pluie, est-ce qu'aujourd'hui, quand il fait beau et calme, on va blâmer le ciel pour les intempéries d'hier ? Non ! Mais quel bonheur de retrouver la calmie et le bon temps après l'intempérie ! Du coup, les giboulées du printemps, les giboulées climatiques, elles sont associées avec nos giboulées intérieures, avec le changement de l'amour, beaucoup plus fort que d'habitude. On peut passer du cri aux larmes, des rires, à l'angoisse. Cette instabilité, elle est normale, elle caractérise cette période du printemps, la période de la transition. Et en même temps, on devient extrêmement sensible, à fleur de peau. Toutes les agressions prennent les forces exorbitantes. Et c'est très important de développer la défense, renforcer notre couche de sensibilité, pour être un tout petit peu moins sensible. Et c'est ça le rôle du foie et du vésicule belère. Du point de vue d'acupuncture, la fonction du foie et du vésicule belère, comme le balançoire, avec le fonctionnement de la rate pancréa et de l'estomac. Donc, vous voyez, c'est tout le système digestif qui fonctionne ensemble et doit avoir un équilibre. Les méridians de l'estomac et de la rate pancréa sont associés avec nos capacités de s'adapter. De nous adapter avec tout ce qui se passe, mais plus que ça, nous sentir confortables. Se sentir confortables même au milieu d'une tempête. Se sentir confortables au soleil. Se sentir confortables pendant la pluie. Cette sensation de confort fait partir de nos capacités d'adaptation. Et les méridians de la rate pancréa aussi modulent l'équilibre, le fonctionnement des organes de sens. La force de la perception. Est-ce que le même message, la même information va prendre les mesures exorbitantes ou elle ne sera pas valorisée à sa juste titre ? Cette capacité de reconnaître le message, la réalité du message, est assurée par la fonction du méridian de la rate et du pancréa. Donc, regardez l'équilibre du système digestif. Le fouet et le vésiculubulaire d'un côté, qui assurent la transformation, le passage, l'avancement. Et les méridians de la rate pancréa qui nous permettent de se sentir équilibrés. Se sentir confortables. S'adapter à ces changements. Par exemple, si on parle de mémoire, le méridian du foie, il assure nos capacités de mémoriser les choses. Comme une librairie, il amasse toutes nos expériences du passé, il les écrit, il les encadre comme dans le journal intime. Il se connecte avec le cerveau, avec les librairies du cerveau, pour pouvoir les récupérer en cas de besoin. Le méridian de la rate pancréa, il assure la capacité de reconnaissance, reconnaître et donner le nom à l'événement que nous connaissons déjà. Donc, vous voyez que leurs fonctions sont parfaitement complémentaires. Le foie est responsable, le méridian du foie est responsable de notre comportement. Tandis que le méridian de la rate pancréa est responsable de nos pensées, capacité de concentrer les pensées dans le même rayon de laser pour réfléchir, pour trouver le chemin de la réflexion. Tandis que le foie et le vésicule bélaire vont nous permettre de prendre les décisions en fonction de ces réflexions. Et c'est intéressant de voir que, du point de vue de rythme biologique, les méridians du foie et le vésicule bélaire sont associés avec le printemps. Tandis que les méridians de l'estomac et de la rate pancréa sont associés avec les périodes de la transition, avec un espace entre les saisons. Par exemple, l'été indienne entre l'été et l'automne. Mais aussi, dans la période des jubilés de printemps, nous avons la fluorescence. Les arbres commencent à fleurir. Les fleurs commencent à s'ouvrir. Du coup, il y a beaucoup de pollen et le foie qui s'envole dans l'air. En plus, l'air n'est pas tranquille. Lors du courant de l'air, lors du courant de vent, toutes ces pollens et les foies sont emportées dans l'air, sont suspendues dans l'air, sont dispersées dans l'air. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit avoir une allergie. On n'est pas obligé de tomber malade, même si leur agression peut être assez forte. Pourquoi alors, dans cette période, il y a quelques personnes qui tombent malades, tandis que les autres, non ? Pourquoi il y a plusieurs d'entre vous qui n'arrêtent pas d'éternuer, qui ont les yeux irritables, les larmes qui coulent, tandis que les autres, juste profitent des beautés du printemps, des beautés des fleurs, sans être endommagées ? Tout dépend des barrières, de la force de notre barrière de résistance. La première barrière que cette agression atmosphérique rencontre est la barrière de mucose. La mucose, c'est la couche qui couvre tous nos orifices, qui couvre les yeux, la conjonctive des yeux, qui couvre les voies respiratoires, qui couvre la bouche. Alors, la mucose, elle doit être résistante à l'agression des pollens et de toutes ces petites gouttes de feuilles ou de fleurs suspendues dans l'air. Pour cela, l'organisme a développé un système assez sophistiqué. C'est le foie qui sécrète une substance immunitaire qui s'appelle le lysosime, qui, comme une pellicule, recouvre les conjonctives des yeux, les mucoses nasales, la bouche. Et du coup, elle ne permettra pas les parties agressives suspendues dans l'air de pénétrer dans la profondeur de nos sinus ou des yeux et de provoquer les réactions. Alors, si le foie est fragilisé par les autres agressions, comme par exemple l'alcool ou les nourritures trop riches ou la colère, parce que le foie et le vésicule bélaire font les barrières contre le vent, contre la colère, l'irritabilité et bien sûr contre les toxines et les produits toxiques et les aliments toxiques, comme par exemple la graisse, la graisse surtout animale. Le foie ne supporte pas l'acidose. Alors, dans le milieu acide, le foie est fragilisé. Tout ce qui est animal, c'est acide. Tout ce qui est végétal, c'est alcalin. Ce n'est pas pour rien qu'en printemps, il y a toujours la période de jeûne, culturellement, dans toutes les cultures, dans toutes les religions. Pourquoi ? Parce que les anciens ont déjà remarqué que si on allège, on nettoie le foie avant l'arrivée de printemps, avant l'arrivée des pollens et des rhumes de foie, mais le foie est renforcé, donc il s'écrète assez de substances immunitaires, même si à l'époque on ne savait pas laquelle, et on supporte très bien le changement atmosphérique et les gibolais de printemps et les attaques de pollen et de foie. Alors, si le foie est fragilisé, nous manquons de défense. Et du coup, les foies, les pollens et les autres parties des fleurs peuvent devenir agressifs pour nos mucoses sans défense et provoquer les réactions allergiques. Si le foie est fort, on peut se protéger de ces actions et juste profiter de la beauté du printemps. La même chose concerne nos défenses émotionnelles. Si vous vous sentez actuellement plus vulnérables que d'habitude, si vous sentez que vous avez le changement de l'humour, le saut de l'humour, si vous réagissez avec une colère un peu exacerbante sur les situations ou dans un autre moment de la vie, vous n'aurez pas fait autant d'attention. Si vous vous sentez particulièrement vulnérable et particulièrement irritable, c'est que le foie et le physique biliaire sont affibri. Comment les renforcer et comment se protéger ? Avant tout, si vous avez les premiers symptômes d'allergies ou si vous ressentez cette irritabilité, faites le jeûne. Déjà, rien qu'un jeûne de 24 heures va tout de suite permettre de nettoyer le foie, va tout de suite vous permettre de ramasser les défenses immunitaires et les utiliser pour les défenses du corps au lieu de les utiliser pour vous défendre contre la nourriture trop riche. Juste 24 heures. Par exemple, vous mangez à midi, samedi à midi, et ensuite vous sautez les repas du soir et toutes les journées du dimanche. Et vous recommencez à manger lundi. Mais toujours les reprises de jeûne et doivent être faites avec les fruits. Si vous n'arrivez pas à faire 24 heures de jeûne, c'est pas grave. Essayez de faire 16 heures de jeûne. Mais le reste du temps, restez à la nourriture facile à digérer pour l'organisme. Les fruits et les légumes, des préférences crues, en diminuant les portions et en faisant des repas beaucoup plus souvent. Six fois par jour, par les petites portions, en alternant les fruits et les légumes. Par exemple, un bon repas de fraises, de magnifiques fraises bio qui portent toutes les vitamines et les minéraux en elles. Ensuite, vers 10h-11h, vous pouvez manger un bout d'ananas ou une banane. À midi, une très belle salade avec toutes les verdures. Vous pouvez mettre un avocat. Il y a maintenant les asterges vertes qui ont un peu mangé cru. Bien sûr, vous pouvez la saisonner avec l'huile d'olive et un peu de citronne. Vers 5 heures, encore des fruits. Vous pouvez reprendre les fraises, si ça vous tente, ou un autre fruit. Et finir à manger avant 18h. Pour avoir au moins 16 heures de différence entre les derniers repas de soir et les premiers repas le lendemain. Rien que quelques jours de cet régime fruitarien ou fruit légumiennes basé sur les fruits et les légumes crus va permettre au foie de reprendre la force. Le chlorophylle dans les légumes va transformer le CO2 en oxygène, donc le milieu acide en alcaline. Les fruits, ils sont remplis de minéraux qui sont très alcoolisants. Donc, le milieu de l'organisme va se changer. Il va devenir basique au lieu d'être acide. C'est le milieu prospère pour le fonctionnement de tout l'organisme, pour la circulation de tous les liquides, la circulation du sang, la circulation du lymphe, mais aussi la circulation des larmes, la circulation de la salive. Et dans ce contexte, le foie va reprendre cette force. Elle va ré-sécréter beaucoup de l'isocine qui va vous protéger contre les allergènes. Et en même temps, votre état d'humeur va se peser. Vous allez retrouver la force d'esprit, la force tranquille, comme disait Mitterrand, la force tranquille qui va vous permettre d'aborder le changement de la situation avec tous les giboulets politiques, sociales ou familiales. Ça va vous permettre de retrouver la stabilité. Souvent, pendant cette période de transition, les périodes du printemps. Avant tout, c'est la pointe qui s'appelle écran du vent. La pointe visicule belère vent qui se trouve derrière l'oreille. Si vous touchez ici, derrière l'oreille, derrière l'os de l'oreille, vous sentez une creux entre le cran, cet os-là et le muscle. C'est là, dans cette creux, qui se trouve la pointe écran du vent. Comme toujours, je vous avais fait un petit film pour que vous puissiez le retrouver. Voilà. Le pointe piscine du vent, vésicule belère vent, il se trouve derrière l'oreille, dans un petit espace, dans une cavité, formé par la hausse du crâne, le bord inférieur du crâne, et les deux muscles. Pour repérer cette pointe, trouvez la hausse derrière l'oreille et vous glissez naturellement en oblique derrière le muscle et vous trouvez une petite cavité entre le muscle et le bord inférieur du crâne. C'est là que se trouve la pointe qui s'appelle la piscine du vent. Il faudra appuyer sur ce pointe avec votre troisième doigt ou avec l'index, avec le majeur, avec l'index, dans la direction de l'oeil contralatéral, en oblique. Une fois que vous avez pénétré dans la profondeur de la cavité qui abrite le pointe, effectuez le mouvement de la rotation pendant 30-40 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez la chaleur sous le doigt. C'est le signe que la pointe est activée. Donc, vous avez vu ces points, pardon, elles s'appellent les piscines du vent et non pas elles n'ont pas elles s'appellent les piscines du vent et non pas l'écran du vent. Le deuxième pointe, c'est le pointe gros intestin 11 qui se trouve sur le coude. Je vous le montre tout de suite. Le pointe piscine dans le crochet gros intestin 11 se trouve au bout du pli du coude quand le coude est plié. Il faut toujours plier le bras pour trouver ses pointes. Et vous voyez ici une dépression qui abrite le pointe. Donc, il faut appuyer jusqu'à la profondeur dans le petit espace entre les muscles et effectuer le mouvement de la rotation dans le sens de l'aiguille de montre pendant 30 ou 40 secondes jusqu'à le moment que vous ressentez une chaleur sous le doigt. C'est le signe que le pointe est active. Et le troisième pointe, c'est le pointe Vésicule Belair 15 qui s'appelle Les yeux qui pleurent pour vous indiquer son action particulière sur les yeux. Le pointe Vésicule Belair 15 Les yeux qui pleurent se trouve sur la ligne verticale qui passe par les poupilles juste derrière la ligne d'implantation des cheveux sur le front. Ici, on palpe une petite dépression qui abrite le pointe. Une fois qu'on a trouvé le pointe, on effectue le mouvement de la rotation assez rapidement dans le sens de l'aiguille de montre pendant 30 ou 40 secondes jusqu'à le moment que l'on ressente la chaleur sous le doigt, c'est le signe que le pointe est activé. On peut stimuler les deux points symétriques, les yeux qui pleurent à la fois ou l'un après l'autre avec le pouce, avec l'index ou avec le majeur comme c'est plus facile pour vous. Ce pointe, les yeux qui pleurent qui se trouvent sur la ligne qui passe par les poupilles juste derrière l'insertion des cheveux, elles portent énormément les yeux qui pleurent à la fois qui signifient à la fois son action physiologique qui agit vraiment sur les yeux qui permettent de les protéger, renforcer leur défense contre les agressions provenant de l'air qui permettent aussi d'arrêter leur irritabilité et les l'air mohémanes à cause des allergies mais aussi elles portent une notion métaphorique, une notion symbolique très forte. En fait, c'est le point de changement. Les anciens disaient que tous les changements nécessitent le courage. C'est difficile de changer la vie, c'est difficile de sortir de sa zone de confort pour aborder les nouvelles situations et d'autre part c'est indispensable parce que sans changement nous n'allons pas évoluer. Or, le but de la vie, la mission de la vie c'est l'évolution. Alors, il est indispensable parfois de sortir de la zone de confort et si nous ne sortons pas de notre propre gré de la zone de confort, si nous ne nous imposons pas de défis nous-mêmes mais la vie nous les imposera. Alors, autant de le faire soi-même. Et quand il faut aborder le changement, il faut prendre un moment sans courage et parfois on n'en a pas et parfois on se dit oh, j'étais tellement bien avant près du monde Désolée, on était coupé. Je disais qu'auprès de mon arbre, j'étais si heureux je n'aurais jamais dû quitter mon arbre. C'est tellement symbolique et finalement il faut bien quitter notre arbre pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer. S'il n'y a pas de difficultés dans la vie, s'il n'y a pas de défis, si un athlète ne se fixe pas les nouveaux défis, on arrête d'évoluer. Et alors quand on prend finalement les décisions de changer d'avis, quitte que quitte, coûte que coûte, je vais changer, je vais prendre mon courage et je vais changer ma vie. Et alors là, il y a comme une catharsis, une libération. Et pendant la catharsis, souvent on pleure, les larmes qui coulent. Et dans ce contexte, la signification des noms de ce point, les larmes qui pleurent, il signifie la capacité d'avoir le courage de changer la vie. C'est un très grand point de changement. qui nous pousse à changer, qui nous aide à changer, qui nous aide à traverser les périodes de la transition qui accompagne tous les changements. Le changement de domicile, le déménagement, tout le monde connaît combien c'est difficile de déménager. Ou changer le travail, ou pour les enfants, changer l'école, changer les classes. Ces points vont permettre vont permettre de traverser plus facilement et au niveau émotionnel et au niveau physique ces périodes de la transition. Et à quel point c'est justement le temps de le dire, à quel point ce point est efficace pendant la période de changement du printemps. Il y a d'autres points symptomatiques. Par exemple, quand le nez est bouché et vous n'avez pas à respirer, il y a juste deux petits points qui se trouvent des deux côtés de la narine qui s'appellent bienvenue la flagrance. Bienvenue la flagrance de printemps, bienvenue la flagrance de tous les arbres et de toutes les fleurs qui nous entourent. C'est le point de la grosse intestin 20. si vous regardez les séquences de tous les méridiens de notre système bioénergétique de l'organisme, c'est juste incroyable de voir les logiques de cette séquence. Le premier méridiens, c'est le méridiens des poumons. C'est le méridiens de la vie, la naissance d'un enfant qui vient au monde avec les premiers cris, les premiers souffles, les premiers respires. Mais on vient au monde pour nous échanger avec le monde. Et le deuxième méridiens, c'est le méridiens du gros intestin qui assure nos échanges avec le monde, mais nos échanges en sécurité. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est le point de la grosse intestin 11 qu'on vient d'apprendre. La piscine, encore, elle porte le nom de la piscine de la courbe ou la piscine de virage en faisant allusion à la forme du coude quand le coude est plié. C'est un très grand point qui permet de nous protéger contre toutes les agressions venant de l'environnement. Ce sera un très bon point pour un enfant s'il y a de la fièvre. Ça va faire baisser la fièvre parce que ça permettent les échanges avec les environnements, avec l'environnement. Votre organisme comme elle va digérer les protéines en acides amines qui vont permettre d'aller vers les cellules. Et ensuite, c'est la même méridiane de l'estomac qui va les transporter vers notre côte génétique pour permettre de développer une nouvelle astuce pour s'adapter avec le changement de l'environnement. Et ça, c'est le rôle des méridians des rats et pancréas. Trouver les astuces, trouver les nouvelles capacités physiologiques de l'organisme pour se sentir confortable dans n'importe quelle situation. Et ensuite, c'est les méridians du cœur qui prend le relais parce que l'esprit c'est aussi important que le physique. Si nous venons au monde, c'est pour évoluer, c'est pour progresser, pour trouver notre mission dans le monde, notre rôle dans le monde, notre talent qui va nous rendre utiles aux autres. C'est ça, le rôle des méridians du cœur. Et si on regarde les périodes du printemps et les périodes du confinement et des sorties du confinement, il faut voir quelles leçons ils nous apportent. Quelle est notre mission, quel est notre rôle de chacun d'entre nous pendant cette période de la transition pour mieux aider les autres. Et regardez combien on est tous inventifs. On utilise le net. Les artistes impriment leurs chansons sur le net et vous pouvez les lire et écouter. on peut voir les gens à travers les caméras des vidéos exactement comme nous on le fait aujourd'hui et toujours. On utilise les moments difficiles pour apprendre, pour évoluer, pour apprendre les nouvelles points d'acupuncture qui vont vous aider vous-même mais aussi toutes vos familles, tous vos proches et tous vos amis peut-être quelqu'un de vos proches il a justement le rhume ou il est enrhumé ou il a les yeux qui coulent ou il y a mal à la tête vous savez déjà le point à lui conseiller. Peut-être c'est ça la signification ultime de cette période de difficulté. Et ensuite à partir du méridien du cœur c'est le méridien d'intestin grêle qui rentre en jeu. Le méridien d'intestin grêle c'est la capacité de devenir talentueux. C'est le méridien des génies de nos capacités exceptionnelles quand on dépasse les limites quand on utilise tout ce qu'on a vécu pour développer les nouvelles capacités et nouvelles performances beaucoup plus puissantes qu'avant. Et après c'est le méridien de la vie et des rangs qui viennent en jeu qui assurent notre volonté de remplir notre tâche même s'il est difficile qui est notre motivation de survivre et la capacité d'avancer dans l'amour. Et ensuite il y a le maître de l'école le méridien des péricardes comme on l'appelle maître du cœur le self-control la capacité de prendre en charge notre vie de devenir notre propre guide de devenir un participant actif dans la vie celui qui protège le cœur contre les incendies des passions permet d'avoir la tête froide et les pieds bien posés sur le sol et ensuite c'est le méridien triple réchauffeur méridien de communication pour porter l'information à tout le monde autour mais aussi le méridien de la liberté s'il y a un obstacle il permet de le surpasser mais dans le lever les barrières dans le lever les oedèmes et après il y a justement les dernières deux méridiens méridiens du vésicule bel air et méridiens du foie qui ferment le rythme biologique d'un jour les séquences de douze méridiens bioénergétiques du corps qui sont associés avec la croissance transformation la renaissance et le printemps les méridiens des miracles les méridiens des deuxièmes chances mais aussi les mémoires qu'on peut utiliser pour utiliser les expériences de l'histoire pour ne pas faire la même erreur et pour faire une deuxième réaliser les deuxièmes chances mieux qu'avant c'est pour ça les dernières points du méridiens du foie s'appellent la porte de l'espoir demain sera toujours mieux qu'hier donc vous voyez comment les séquences de douze méridiens bioénergétiques nous accompagnent tout au long de cette période et illustrent les périodes du printemps alors j'espère que vous allez comme moi adorer cette période les périodes très prometteurs comme une lumière au bout du tunnel qui nous permet de nous réinventer renouveler et avancer tous ensemble et les trois points que nous avons appris aujourd'hui c'est les points piscine du vent vésicule Blair 20 piscine du courbe gros intestin 11 et les points les yeux qui pleurent vésicule Blair 15 et j'ai fait exprès de laisser un peu du temps pour répondre à vos questions et j'espère qu'elles seront nombreux ah Philippe les connexions n'étaient ratiques je suis désolée Marie quel point pour l'eczéma chère Marie l'eczéma c'est une réaction allergique au niveau de la peau c'est exactement un équivalent au niveau de la peau des allergies respiratoires d'ailleurs chez les enfants c'est très souvent que l'eczéma se transforme en asthme donc tu peux utiliser exactement le même point il y a encore un autre point qui est très efficace pour les allergies cutanées pour l'eczéma c'est le point Vici 40 qui s'appelle le milieu du genou ou le centre de la protection on l'appelle Veijong le centre de la protection Vici 40 elle se trouve au milieu du pli du genou donc sur la face postérieure de la jambe au milieu du pli du genou mais encore il faut voir pourquoi il y a l'eczéma quelle est la cause profonde le plus souvent c'est toujours le problème au niveau de défense donc le méridien du gros intestin les échanges avec le monde et le méridien du foie les transformations les protections donc il faut revoir l'alimentation exactement de la même manière comme on a dit tout à l'heure Sylvie quel vaccin anti-Covid préconise-tu ? Cher Sylvie finalement il n'y a pas beaucoup de différence entre tous les vaccins en fait il y a juste deux groupes de vaccins soit c'est une arène pure ça s'appelle ça concerne les vaccins Pfizer et Moderna soit c'est les virus affaiblis comme Johnson et AstraZeneca mais qu'est-ce que ça veut dire un virus affaiblis ? qu'est-ce que c'est le virus Covid-19 ? en fait c'est un adhéne virus ça veut dire qu'il y a juste une arène un petit bout de protéines qui permet cet arène de pénétrer plus profondément donc de toute façon nous avons affaire avec un arène de ce virus c'est pour ça si vous regardez les effets secondaires des vaccins ils sont la même pour tous les quatre vaccins c'est surtout les complications liées aux thromboses ça veut dire hypercoagulation du sang pourquoi cette complication qui est assez inhabituelle puisque d'habitude les réactions sont des réactions allergiques or ici nous avons un autre type de réaction parce qu'il est associé avec les propriétés du virus Covid-19 parce que vous savez que les formes graves de Covid-19 il n'agit pas sur le poumon directement il agit au niveau du sang et provoque la coagulation disséminée du sang à l'intérieur du sang et quand le sang coagule il envoie les trompes si le trompe va vers le cerveau ce sera un AVC s'il va vers le poumon ce sera une embolie pulmonaire s'il va vers l'artère coronaire ce sera une infarctuse donc tous ces vaccins elles ont comme les effets secondaires les effets liés à cette thrombose coagulation du sang là par exemple la semaine dernière j'avais une patiente qui a développé les labyrinthites c'est-à-dire la trompe est partie vers les petits visseaux au niveau de l'oreille interne donc il a développé les labyrinthites c'est-à-dire les vertiges très fortes douleurs très fortes dans l'oreille et les paralysies focales pourquoi ? parce qu'il y a les petits trompes qui a dû bloquer les petits visseaux donc c'est là qu'il faut nous protéger comment se protéger ? justement les petits protocoles que je vous avais déjà transmis que j'essaie de mettre en place pour donner à tout le monde pour éviter justement les effets secondaires de vaccination c'est avant tout les fleurs des chèvres et feuilles vous l'avez en deux formes soit à tincture mère en homéopathie soit dans les fleurs des bacs et prendre 40 gouttes matin et soir à partir du jour de la vaccination et pendant 5 jours suivants et puis de l'homéopathie comme sulfure en 5CH ou en 9CH et nux fomécanes en 5CH 3 gouttes de chaque matin et soir pareil le jour de vaccination et pendant 5 jours après les points d'acupuncture qui permettent de protéger l'organisme contre les effets secondaires de la vaccination c'est les points barrières externes triple réchauffeur 5 qu'on a déjà étudié ces points qui se trouvent sur la face externe du poignet à distance de 3 travers des doigts au-dessus du milieu des poignets donc vous avez un petit creux entre les deux os c'est là que se trouvent ces points en cas de fièvre et les réactions grippales qui est une autre forme de réaction après la vaccination il y a encore 3 autres points qui sont très intéressants c'est les 3 points d'incendie les points intestin grêle 5 parce que la vaccination c'est au niveau de l'épaule donc là vous n'empêchez pas vous ne touchez pas l'endroit de vaccination donc vous pouvez mettre l'huile essentielle de citronnelle sur ces points 2 fois par jour encore une fois par le jour de la vaccination et 5 jours suivants pour qu'elle ne soit pas l'huile essentielle de citronnelle trop agressive vous pouvez le diluer 17 gouttes dans 50 ml d'huile d'amande douce comme ça vous ne risquez rien je cherche de question désolé pour les restes pour une petite pause Sylvie bonsoir le chat et les ganglions dans les gorges quand je travaille au jardin chère Sylvie c'est exactement le sujet de notre cours aujourd'hui ça veut dire que les mucoses sont fragilisés ils ne te dépendent pas dans ce contexte tous ces points que nous avons appris grosses intestines 11 vésicules belaires 20 et vésicules belaires 15 vont être très utiles pour toi pour la gorge tu peux rajouter aussi les points grosses intestines 4 l'union de deux vallées qui se trouve entre les pouces et l'index Michel comment soulager les yeux secs qui brûlent tout le temps exactement avec les points que nous avons appris grosses intestines 11 vésicules belaires 20 et vésicules belaires 15 les yeux qui pleurent les yeux qui pleurent ça veut dire qu'il va dans les deux sens quand il ne pleure pas assez quand il manque de larmes ça va sécréter les sécrétions de larmes quand il y a un excès ça va les diminuer tous les points d'acupuncture ils marchent comme les régulateurs la même pointe va être utile en cas d'excès d'une fonction et en cas d'insuffisance exactement comme la même pointe va agir pour l'anorexie et pour la boulimie parce qu'elle va réguler les petits la même pointe va agir et pour les larmes aimantes et pour les yeux secs parce qu'elle va réguler la sécrétion de larmes nous agissons sur les régulations nous activons les propres forces de l'autorégulation Frédéric bonsoir est-ce que les pôtes de vésicules bélaires sont efficaces aussi sur une personne qui a une ablation de la vésicule bélaire oui tout à fait parce qu'on s'y crée toujours de la bile donc même s'il n'y a pas de vésicules bélaires l'organe qui filtre quand même les méridiens d'acupuncture les systèmes bioénergétiques liés au vésicule bélaire donc à la qualité des bile et à la distribution de la fluidité de la bile elle va être efficace merci merci Véro bonsoir Benoît comment stopper la crise du poids cher Benoît exactement avec les régimes alimentaires que je viens de te donner pourquoi on stocke le poids parce que le corps n'utilise pas tout ce qu'on a mangé alors pourquoi parce que c'est pas tout ce qui est utilisable ça veut dire que parmi les éléments nous avons ce que le corps a besoin et nous avons les toxines ce que le corps n'est pas besoin c'est ça ce qu'il met de côté donc ça veut dire que c'est comme si vous mettez une mauvaise carburante dans les voitures si vous basez les régimes sur les fruits et les légumes avec 16 heures de pause entre les dernières et les premiers repas tout sera parfait vous ne prendrez pas un gramme Nora comment faire avec la circulation du sang il faut voir pourquoi il y a les troubles de circulation du sang et vous verrez on va parler beaucoup de circulation du sang en été parce que pendant la période de l'été et la période de chaleur les vaisseaux sanguins et le système cardiovasculaire sont particulièrement fragiles mais déjà en printemps on peut avoir les troubles de circulation du sang parce que le foie est responsable de la qualité du sang de sa fluidité de sa viscosité c'est le foie qui secrète le facteur de la coagulation du sang donc la viscosité du sang dépend du fonctionnement du foie c'est pour ça les points du méridien du foie peuvent être très utiles pour stimuler la circulation du sang notamment le point foie 5 qui se trouve qui est le point de communication du méridien du foie qui s'appelle le trou de verre qui se trouve à ce travers des doigts au-dessus de l'os de la cheville sur la face interne de la jambe on a déjà discuté de ce point lors des dernières conférences c'est une grande point qui va permettre d'agir sur les fonctions du foie de la sécrétion des facteurs de coagulation du sang et donc qui va permettre d'agir sur la circulation du sang d'autre part n'oubliez pas de faire le massage de ce point et le massage des jambes avec l'huile d'arachide qui a la capacité de stimuler la circulation du sang et dedans vous pouvez mettre un peu d'huile essentielle de la mire et des géraniums par exemple aux 17 gouttes d'huile essentielle de mire et des géraniums dans 50 litres d'huile d'arachide et appliquer sur les points donc F5 le trou de verre et toutes les jambes matin et soir et d'autre part alléger le repas parce que le fait d'activer le foie l'alléger de fonction de détoxification vont vous permettre vont vous permettre de mobiliser les fonctions du foie sur la circulation du sang bonjour est-ce qu'il est possible de trop détoxifier le foie tisane détox citronne chaude le matin et complément détox est-ce dangereux non chère Fatih tu ne peux pas trop détoxifier le foie mais ça ne sert à rien d'essayer de prendre tout ça si entre temps tu bois 10 verts de champagne et de l'alcool je comprends qu'il y a les fêtes mais ça doit être quelque chose pour s'agérer un écart pour s'agérer l'organisme il peut le gérer mais quand c'est tous les jours ou chaque semaine c'est beaucoup plus compliqué et en tout cas si vous avez une fête le lendemain faites une détox donc ça veut dire 24 heures de jeûne avec boire beaucoup de l'eau ou juste en mangeant les fruits parce que les fruits ils sont tellement alcalines ils permettent vraiment de neutraliser les toxines et avec cette diète cet régime alimentaire adapté à nous-mêmes puisque si vous regardez ce qu'ils mangeaient Adam et Eve c'est exactement ce qu'ils mangeaient n'est-ce pas donc Homo sapiens en tant que en tant qu'espèce biologique elle est faite pour manger les fruits et les légumes tout ce qu'on prend après c'est c'est pas adapté à notre corps même si on aime bien donc en plus de faire le détox pensez à votre diète surtout en printemps là je parle de ces mois de printemps le mois quand le foie se trouve particulièrement fragile bonjour Marie-Christine ma fille vient juste de développer une zone est-ce que c'est lié au printemps chère Marie-Christine merci pour les bonnes questions et j'espère du fond du corps que ma réponse va te permettre de déater ta fille oui c'est associé avec le printemps pourquoi je veux parler des symboles avec un langage symbolique symboliquement le foie et le vésicule biliaire sont associés avec un élément climatique qui s'appelle le vent ça veut dire quelque chose qui bouge tout le temps quelque chose qui arrive un mouvement qui arrive brutalement chamboule notre vie quotidienne il peut disparaître aussitôt et la zone c'est parfaitement comme disaient les anciennes encore une fois de manière parfaitement symbolique les syndromes du vent quelque chose qui arrive brutalement on se réveille un jour avec la douleur avec les brûlures avec les eruptions cutanées et il se change notre vie de vésicule biliaire 15 sauf qu'il s'appelle les yeux qui pleurent sur les pieds puisqu'il se trouve entre les quatrièmes dans le petit espace dans la dépression dans le trou dans l'espace entre les quatrièmes et cinquièmes os mététarsiens sur le dos du pied donc c'est parfaitement associé dans ce contexte il est indispensable de faire le jaune alcooliser le milieu si c'est pas le jaune de 24 heures boire beaucoup d'eau et manger les fruits les légumes crus par les petites portions pendant quelques jours prendre les quinton les minéraux d'ailleurs quelqu'un m'a posé la question les minéraux c'est très bien de les prendre dans cette période de l'année parce qu'elles sont très alcoolisantes et dans le quinton notamment il y a tous les minéraux qui se trouvent dans le tableau de Mindylev donc ce serait très bien les huiles il faut savoir que le virus des zonas sa particularité c'est qu'elle ne vit pas sur la peau où il y a les éruptions cutanées non il vit dans la moelle pinière comme un facteur pathogène latente ça veut dire peut-être pendant des années il est là comme ça en silence comme une bombe à rétablissement il ronge les forces de l'organisme les forces immunitaires par les petits feux et puis dès qu'il y a les fatigues ou les printemps ou le stress bouffe il s'envole il s'explose à l'extérieur avec une crise aiguë des zonas donc c'est un virus qui est le même que le virus des groupes d'herpès il vit dans la moelle pinière c'est pour ça les zones qu'il faut travailler qu'il faut masser ce ne sera pas la peau et surtout pas la zone des éruptions mais des deux côtés de la colonne vertébrale en commençant plus haut que le niveau d'éruption puisque c'est tout un segment de la moelle pinière qui est touché d'ailleurs vous allez si vous passez le doigt des deux côtés de la colonne vertébrale en commençant au niveau cervical et descendant doucement au niveau dorsal vous allez trouver à partir de quel moment le poids devient douloureux et là c'est bien de mettre l'huile essentielle de Ravenzara de Naouli et de Mande Poivrée et de Kamamia voilà les quatre huiles essentielles que vous pouvez mélanger vous mettez 17 gouttes de chaque Kamamia plutôt Kamamia allemande Kamamia blue l'huile essentielle de Naouli l'huile essentielle de Géranium et l'huile essentielle de Ravenzara et rajoutez aussi l'huile essentielle de Mande Poivrée 17 gouttes de chaque dans 50 ml d'huile d'amande douce à passer matin et soir des deux côtés de la colonne vertébrale vous verrez ça va soulager le douleur et ça va permettre de guérir beaucoup plus vite mais d'autres côtés toujours alcooliser les milieux puisque c'est que dans les milieux acides que le virus vit et d'ailleurs le milieu le Covid-19 c'est la même chose il n'est vécu dans les milieux acides si on alcaline mise le milieu il disparaît et la première chose à faire si on contracte le Covid-19 c'est la même diète soit le jaune avec beaucoup d'eau soit ou après la sortie de jaune avec les fruits et les légumes crus et ça se passe beaucoup plus facilement le nord peut-on ajouter des noix et de l'huile à ce régime oui en sachant que les noix c'est aussi les graisses donc il ne faut pas que les graisses quotidiennes soit plus que 10% de la nourriture donc on peut rajouter les noix les noisettes les amandes mais avec les modérations et bien sûr on peut mettre l'huile d'olive dans la salade ou une autre l'huile dans la salade mais jamais cuit toujours pressé ou froid et pas beaucoup il ne faut pas que toutes les graisses en sachant que les avocats c'est très gras aussi toutes les graisses ne doivent pas dépasser 10% de la nourriture bonsoir Marc le sève de bouleau pour les détours c'est bon oui très très bon le sève de bouleau bien sûr merci Michelle bonsoir Laurence ne doit-on pas traiter le poumon en fonction des saisons chère Laurence le méridien de poumon c'est pour ça je vous avais fait aujourd'hui les séquences de méridien c'est vraiment notre c'est le méridien de la vie c'est le méridien comment on vient au monde mais aussi il est associé avec le système respiratoire donc c'est sûr que quand il y a les allergies respiratoires on doit activer le méridien du poumon ou du gros intestin c'est pour ça pour donner aujourd'hui les points je préférais donner les points la plus efficace parce que par exemple les méridiennes du poumon sont en trajectoire ils ne se connectent pas avec le nez les méridiennes du poumon se connectent avec le nez à travers son père les méridiennes du gros intestin c'est pour ça pour les allergies respiratoires c'est mieux d'utiliser c'est plus efficace d'utiliser les points du gros intestin et notamment le gros intestin 11 bonsoir Céline comment traiter une patient qui a sans cesse des douleurs type tendinite une fois à la hanche une fois au coude sans raison apparent depuis plusieurs années en renforçant les fois mais chère Céline ta question contient les réponses je vous avais parlé du foie et vésicule belère qu'ils sont associés avec les ions en particulier avec les printemps avec le goût acide mais aussi avec les muscles et les tendons pourquoi ? parce que c'est le foie qui secrète une enzyme qui doit neutraliser l'acide lactique lors de tout notre travail musculaire nous stockons l'acide lactique c'est juste un produit toxique qui est lié au travail musculaire ici le foie ne secrète pas assez des enzymes qui a un très joli nom il s'appelle lactate déshydrogénase ça veut dire qu'il neutralise l'acide lactique par les molécules de l'hydrogène et alors donc les douleurs volatifs comme le vent associé encore une fois avec le foie et vésicule belère méridien du foie et vésicule belère sont tout à fait sous l'action du foie et vésicule belère et là nous avons une pointe vésicule belère 34 qu'on appelle la mère des tendons et des muscles parce que c'est une pointe elle a les capacités particulières d'agir sur le fonctionnement des muscles des tendons et notamment les libérer de lactate des hydrogénase cette pointe se trouve au-dessous du genou juste devant l'os des fibulas le petit os qui passe à l'extérieur du genou de la jambe le pointe vésicule belère 34 éveiline est-ce que contre-indiqué en cas de cancer les matières complément alimentaires non chère éveiline tout ce que je vous dis n'est pas contre il n'a aucune contre-indication absolument pas contre-indiqué au contraire très indiqué parce que le cancer c'est aussi l'acidose n'oubliez pas que les cellules cancéreuses produisent l'acidose il ne vit que dans le milieu acide donc c'est très important d'instaurer le régime alcalin chez les patients avec le cancer Laetitia alors que je suis complémentée en oméga 3 et 6 la peau de mes jambes ressemble à un poulet plumé je sors d'une cure des joues de boulot est-ce que c'est lié que faire non mais encore une fois les sensations de brûlure sont liées à l'acidose donc il faut absolument alcooliser alcooliniser ton organisme le jeu de boulot n'est pas suffisant pour neutraliser l'acidose il faut aussi que tu changes l'alimentation donc les compléments nutritionnels c'est aussi une preuve qu'ils ne peuvent rien faire si il n'y a pas d'action sur le terrain et comment agir sur le terrain par l'alimentation et l'acupuncture bonsoir fati est-ce que les cernes sont les signes d'une foie surchargée existent-il les points stimulés pour les réduire chère fati les cernes sur les yeux sont liées souvent plutôt à l'hypoxie donc ils sont moins liés aux fonctions du foie mais par contre entre les qualités de la peau la souplesse de la peau l'élasticité de la peau c'est capable elle est liée au fonctionnement des méridiens du poumon au système hormonal donc les méridiens du rang et au foie pourquoi parce qu'il y a l'équilibre acide basique avec plaisir Marie-Christine Coralie aussi pose les questions sur les cernes j'ai constaté avoir plus de cernes depuis le confinement existe-t-il une astuce pour les résorber chère Coralie oui c'est la question d'acidose donc change la nourriture c'est la question aussi de l'oxygénation le manque de l'oxygène donc j'espère du fond du cœur qu'avec le printemps tu pourras sortir plus dehors marcher dans l'air et surtout dans le bon air dans les parcs dans les forêts au bord de la mer dans les montagnes Benoît oh merci beaucoup cher Benoît votre présentation a une telle force qu'on se réjouit d'avance de ce nouveau printemps j'espère tellement que vous allez vous réjouir de ce printemps qui va être merveilleux qui est déjà merveilleux pourtant on dit que le régime catégène est indiqué en cas de cancer non chère Eleanor les travaux scientifiques sont changés c'est le régime alcalin qui est très indiqué parce que justement les cellules cancéreuses ne vit dans le milieu acide donc si tu leur apportes l'oxygène le milieu anaérobe change en aérobe Dominique les autres allergies alimentation poils de chat est-ce que ça marche aussi oui absolument parce que là on ne parle pas des allergènes il y en a plein dans la nourriture dans l'air surtout dans cette période de printemps il y a même les gens à qui vous pouvez faire l'allergie comme au chat ou au chien mais toujours on n'est pas obligé de faire une réaction tout dépend des barrières de résistance si les barrières et boum les allergènes ne pénètrent pas ils ne provoquent pas les réactions allergiques ils ne provoquent pas les maladies nous vivons dans l'environnement ok il y a les gibolets de printemps ok il y a plein des allergènes des fleurs qui volent et des pollens qui volent il y a les virus qui volent dans l'air ils font partir des microbiotes de la nature ce sont nos voisins on n'est pas obligé de les tuer mais on doit avoir la capacité de leur résister pour qu'eux ne soient pas nocifs pour nous pour qu'on puisse convivre ensemble sur la terre sans se faire du mal dans le bon voisinage et pour ça notre organisme il a toute cette capacité de développer les barrières et surtout en printemps les barrières sont faites par le foie et le vésicule alors renforçons nos barrières mais qu'elles soient perméables ou choses qui sont importantes et bonnes pour nous imperméables pour les forces pour les agents néfastes c'est ça notre but et c'est ça ce qui peut nous aider à faire le point d'acupuncture parce qu'il permet de réguler la force de nos barrières et devenir invulérable profiter à ce printemps magique j'espère que je peux vous répondre à quelques questions et je vous rappelle qu'on se verra maintenant au mois de mai pour parler de nouvelles périodes de la vie les rentrées dans l'été la fin de printemps les rentrées dans l'été avec plein d'énormes surprises que la nature nous réserve et aussi nos capacités de nous protéger contre les éléments néfastes comme toujours j'étais très heureuse de me connecter avec vous via notre connexion internet et j'espère vous retrouver très vite passer un très bon mois de printemps et profiter de tous les fruits qui arrivent de toutes les fleurs qui fleurissent et de tout le bonheur du changement le bonheur le bonheur et le bonheur